C'est un rituel parisien. Chaque soir, depuis 1957, le public est au rendez-vous du théâtre de la Huchette. Pour la cantatrice chauve et la leçon. Deux pièces de Jeanne Ionesco qui viennent de franchir le cap des 20 000 représentations. Un record. Elles se sont réunies pour la première fois en 57 ici. Puis alors il y a eu des hauts et des bas en 57. Quand elles se sont réunies, c'est pas forcément là qu'il y a eu un succès immédiat. On a créé, ce théâtre a créé le premier buzz médiatique. Puisqu'il y a ceux qui trouvaient que c'était une imposture totale et qui sortaient furieux. Ceux qui trouvaient que c'était absolument génial. Puis le talent immense de Ionesco a été reconnu. Son talent est retombé sur ces deux pièces qui sont jouées depuis 57 dans leur mise en scène d'origine. Mais quand on vient voir les spectacles ici, on s'amuse, on rit beaucoup. Parce que les spectacles sont bons, sinon ça ne tiendrait pas. Et qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est ça qui peut expliquer la longévité des spectacles. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un. D'autres fois il n'y a personne. Jouer quasiment sans interruption depuis 67 ans, ces deux chefs-d'oeuvre d'humour absurde attirent des publics différents. Il y a un tiers de scolaires. Il y a un tiers de gens qui viennent du monde entier. D'ailleurs les spectacles sont surtitrés. Et maintenant on a un public anglophone très important. Puis le reste, un tiers, c'est générationnel. J'allais dire, c'est des gens qui l'ont vu il y a très longtemps, qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants. Ceux qui viennent le découvrir. Et ceux qui peut-être ne savaient pas bien ce que c'était que le théâtre de l'absurde. Et qui ont une première approche grâce à ces deux magnifiques spectacles. Et qui sortent à la fois en ayant ri et avec beaucoup d'interrogations. Membre de la troupe depuis 37 ans, Didier Bailly nous emmène dans les coulisses de ce petit théâtre de 90 places. Oui, enfin la mise en scène est très très précise. Et puis elle a été prévue pour un espace réduit. Mais ici c'est amusant parce que quand il arrive que par exemple le régisseur va pousser le canapé de 10 cm. Voilà, on se dit après avoir joué le spectacle dans les loges. On se dit, voyons ce soir tu étais loin. Alors qu'en fait on était à côté à 10 cm près. Mais c'est vrai que tout ce qui est en petite distance, c'est proportionnel en fait. C'est proportionnel. Dans la loge, située dans la cage d'escalier de l'immeuble adjacent, les comédiens répètent avant leur entrée en scène. Je voudrais vous raconter. Ne racontez rien. Ah si ! Allez ma chère petite mairie, allez gentiment à la cuisine lire vos poèmes devant la glace. Sans être bonne, moi aussi je dis des poèmes devant la glace. Ce matin quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. Tous sont prêts pour les 60 prochaines années. Mais ça ne regarde pas la sage-femme. Très honnêtement, pourquoi ça s'arrêterait ? Juste tant qu'on fait des enfants, il y aura de nouveaux élèves, de nouveaux groupes scolaires, les gens seront intéressés. Il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. D'abord, encore une fois, parce que les spectacles sont bons. La troupe, c'est une vraie richesse. Ils font vivre ces spectacles. Donc il n'y a aucune raison que dans 5 ans, 60, 70 ans, ça ne dure pas. Parce que les thèmes sont universels. Parce que l'incommunicabilité, ça parle à tout le monde. Parce que la mort, ça effraie tout le monde. Et parce que le rire nous relie tous. Rendez-vous à 19h pour la cantatrice Chauve, à 20h pour la leçon et à 21h pour les autres créations de théâtre de la Huchette. Brillez ces lunettes avec du chirurgatoire ! Oui, mais avec l'argent ! On peut acheter tout ce qu'on veut ! Mais j'aime bien tuer un lapin que de chanter dans le jardin ! Cacatrice, 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 cacatrice !